Toujours dans les coulisses du Melting Crew, dans les préparatifs du moins, et cette fois je vous ai déniché une exclusivité, le groupe Sirgio Freedom et l'Equator Back. Salut les garçons ! Bonjour ! Ça va ? Oui ça va. Alors c'est la première fois que vous participez au Melting Crew, c'est une grande première pour vous. Déjà, quel est le concept du groupe Sirgio Freedom et l'Equator Back ? Donc moi je suis l'artiste et j'ai mes danseurs à l'Equator Back, Kexel Capo, Ezequiel Radino, Zaza Quata et Chetane Du Cagnon. Donc on fait de l'afro-hip-hop, on mélange un peu les deux. Donc là on a postulé pour venir faire une bonne prestation au Melting Crew. Vous avez postulé bien entendu, vous avez donc été retenu parce que vous nous proposez quelque chose de nouveau. Le Melting Crew c'est ça, c'est qu'on vous fait découvrir toutes les danses du monde à travers des groupes comme vous, des groupes qui vous tournent depuis maintenant plusieurs années, à peu près 4 ans que vous vous êtes rencontrés, on vous a déjà vu dans plusieurs événements, vous avez effectivement reçu des récompenses. Qu'est-ce que vous nous préparez pour cette prestation ? C'est la première pour vous, le Melting Crew est une grande scène, sans vouloir vous mettre la pression. Qu'est-ce que vous préparez d'exceptionnel pour nous ? On prépare une bonne prestation, quelque chose de nouveau. On a été aussi, sans petite parenthèse, finaliste du battle afro, vainqueur de concours ABC, et là on veut montrer vraiment quelque chose de nouveau. Pas en tant que concours, mais une bonne prestation. D'accord, donc comment ça va se passer ? Il y aura donc une partie chant où tu vas peut-être proposer ton... Enfin, parce que je sais que tu es en projet actuellement. Oui, je prépare mon 2P, c'est ça ? Oui, je prépare mon 2P, ce titre. D'accord, et donc il y aura tes danseurs qui vont t'accompagner, exclusivement des Quater Back, pas de fil. Il y a les Quata Girls, on n'oublie pas, il y a une grosse famille. Ah oui, d'accord, donc derrière toi finalement, Sir Dio, il y a toute une équipe. Oui, ma famille Quata, Quata Industry. Alors pourquoi est-ce que vous avez voulu participer au Melting Crew ? Pourquoi est-ce que ça vous a donc interpellé cet événement ? Parce que c'est un grand événement déjà. Là, c'est la 3ème édition. On a postulé pour la cause parce qu'il y a une association aussi qui suit derrière, une aide pour le Congo. Moi-même, je suis Congolais, donc je viens absolument le faire avec mes danseurs. D'accord, donc on rappelle effectivement le Melting Crew qui est en partenariat avec l'association Agir sans regard, qui récolte des fournitures scolaires pour les enfants handicapés du Congo. Donc une très belle cause qui vous parle, qui vous a tout de suite plu et qui vous a tout de suite séduit. Alors si vous aviez un message, parce qu'on coulisse, vous nous en avez donné des messages, si vous aviez un petit message à donner comme ça à toutes les personnes qui seront là le 13 avril prochain, qu'est-ce que ce serait ce message ? Je vous laisse vous exprimer. Allez, dansez ! Venez, dansez ! Venez, on va tous danser ! C'est 15 avril ! Venez, on va tous danser ! Venez, on va tous danser ! Amen ! Merci d'être Gasson ! Amen ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501